Éric Rémès, bonsoir. Alors là, attention, vous avez 38 ans, vous êtes titulaire d'une maîtrise de psychologie clinique et de philosophie et vous êtes également journaliste. Vous avez travaillé pour Guépier, Libération, Nova et vous avez déjà publié deux livres, Je bande, donc je suis, consacré au SM Gay pendant les années Sida et Le Maître des Amours qui raconte votre expérience de masseur prostituée bisexuelle. Attention aux yeux, maman va te coucher, je te jure. Maman, c'est mieux. Alors voilà, et vous publiez aujourd'hui aux éditions Blanche, Serial Fucker, journal d'un Baird Baker. Alors Éric Rémès, qu'est-ce qu'un Baird Baker ? Alors, Baird Baker, c'est une personne séropositive qui désire avoir des rapports sexuels non protégés avec d'autres Baird Baker, avec d'autres personnes séropositives. Il y a aussi une forme plus radicale qui est le barbaker qui veut contaminer des personnes séronégatives. D'accord. Voilà. Et donc, moi, j'ai voulu un petit peu traiter tout ce problème-là. Traiter du problème des Baird Baker. Alors, c'est vrai qu'à l'origine, ça veut dire chevaucher à cru en anglais. C'est un terme américain. Un américain, voilà, ce qui veut dire baiser sans capote en gros. Et alors, dans la communauté gaie, chez les Baird Baker, en tous les cas, il y a un véritable culte des relations non protégées. Tout à fait. Il y a les bug chasseurs, c'est-à-dire ceux qui désirent être infectés par le virus. Et il y a les gift givers, donc c'est les donneurs de cadeaux. Et il y a vraiment de plus en plus de personnes qui ont des pratiques à risque. Les statistiques sont exponentielles chaque année. Oui. Donc, il y a ça. Il y a un culte du sperme aussi. Un culte du sperme, oui, tout à fait. Voilà. Des liquides, des muqueuses, des glaires. Voilà. Et puis aussi, les rapports impersonnels, multiples dans les backrooms. Dans les backrooms. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la définition complète du Baird Baker. Vous suivez, Astrid ? Je suis là, oui. C'est un peu effrayant, je trouve, tout ça, mais... Alors, est-ce que tous les Baird Baker sont séropositifs comme vous ? Alors, les barbacœurs deviennent forcément un jour ou l'autre séropositifs. C'est ça, le problème, parce que c'est quand même une maladie qui est grave et qui peut être mortelle. Oui. Voilà, quoi. Donc, il faut... C'est un peu le jeu de la roulette russe aussi. Oui. Alors, vous, vous êtes devenu séropositif à l'âge de 24 ans. Vous dites dans votre bouquin, prendre un premier X, aller à la gym, se faire un tatou, devenir séropo. C'est le parcours classique du jeune pédé parisien normal. Voilà. Moi, mon livre, c'est un livre quand même radical. Donc, il y a beaucoup de phrases à l'emporte-pièce. C'est beaucoup de phrases un peu humoristiques, comme le sida, parce que je le vaux bien. Il ne vaut mieux rire du sida que d'ennui. Donc, c'est un humour très noir, très cynique. C'est un roman assez violent, qui est assez dur à lire et qui n'est pas évident. Et qui est un documentaire assez exceptionnel, ne serait-ce que pour les hétérosexuels, de savoir comment les gays vivent aujourd'hui. Je veux dire, votre bouquin, c'est la meilleure publicité pour la capote. Parce que quand on a lu votre bouquin, on n'a qu'une envie. De se protéger. C'est tenté quand il y a des expériences multiples, c'est de se protéger. C'est un livre de prévention radicale. Alors, quand vous avez eu les résultats de votre test, quand vous avez appris que vous étiez positif, vous avez fait une tentative de suicide. Vous êtes resté deux jours dans le coma. Oui. Et quand vous êtes sorti de l'hosto, vous avez planté un couteau de cuisine dans le dos de votre mari. Le couteau s'est cassé, vous êtes battu. Ensuite, les flics sont arrivés. Et vous terminez. Et voilà, c'est fini. Oui, et le coup de couteau, en plus, c'est un couteau solide. Et par chance, il s'est cassé. Sinon, il serait mort, le mec. Sinon, il serait mort et je serais en prison. Oui. Ça ne fait pas rire. Non, non, ça ne me fait pas rire. Oui, c'est grave. Non, mais c'est super grave. Oui, mais il faut... Moi, je pense que... Enfin, si ça fait 14 ans que je suis séropositif et que je suis encore en vie, c'est que c'est aussi que j'ai su positiver les choses. Oui. Et ne pas tout prendre au dramatique et pouvoir en rire. Et dans Serial Fucker, j'essaye de rire de tout. Et je pense qu'il faut rire de tout, comme on peut rire des pédés, comme on peut rire des juifs aussi. Oui. Non, mais par exemple, quand vous dites... Alors, vous pouvez dire que c'est le personnage du roman et que ce n'est pas vous. Mais quand vous infectez sciemment un garçon qui s'appelle Pierre sous prétexte qu'il est con et prétentieux et que vous rajoutez, c'est un service à lui rendre pour donner un sens à sa vie, c'est quand même... Excusez-moi, c'est un crime de détraquer. Il n'y a pas d'autre mot. Je ne vais pas jouer les moralistes, mais c'est un crime. C'est un roman. Oui. Il y a marqué roman quand même. Oui, il y a marqué roman, oui. Oui, tout à fait. Donc, je ne dis pas que j'ai fait... J'ai pratiqué ces choses-là. Je dis que de toute façon, il y a beaucoup de gens, éventuellement, que j'aurais contaminés, qui auraient été contaminés ailleurs, de toute façon. Oui. Donc... Enfin, ça vous est arrivé de faire l'amour avec des gens négatifs en sachant que vous pouviez les rendre positifs. Alors, il y a deux solutions. Par exemple, si on veut rentrer ensemble ce soir, soit je vous ai dit que je suis séropositif. Si vous ne voulez pas qu'on mette des capotes, je ne vais pas en mettre. La deuxième solution, c'est qu'on n'a pas parlé de mon état sérologique. Et si non plus, vous ne voulez pas utiliser de capote, moi, je ne suis pas responsable du désir que vous avez pour moi ou pour d'autres personnes. Oui. C'est à chacun de prendre ça la responsabilité. Donc, vous ne direz pas que vous êtes séropositif ? Si la personne ne me le demande pas, non. Oui. Parce que c'est à la personne de prendre ses responsabilités aussi. C'est on se protège pour soi. Je sais que ça fait bondir tout le monde. Moi, je ne suis pas un monstre, mais c'est à chacun de se protéger pour lui-même. Et il y a aussi des gens qui désirent contaminer les autres, que ce soit des hétéros ou des homos. Et le personnage secondaire dans Serial Fucker, c'est une femme hétérosexuelle, Nina, qui s'amuse à contaminer d'autres personnes hétérosexuelles parce qu'elle a été violée dans son enfance par son père. Voilà. Donc, il faut se méfier. Voilà. C'est un message aussi de prévention radicale que je fais. Oui. Il y a une scène terrible avec un mec marié qui vient faire l'amour sans capote et qui se fait infecter. Et en plus, le personnage, vous, je n'en sais plus rien, mais vous dites, je ne savais pas encore pour ma rechute de syphilis. Donc, le mec, il risque de se choper le sida et la syphilis le même soir. Je sens, je sens, j'entends que ça fait bondir la salle. Heureusement, vous savez qu'il y a de plus en plus de barbacœurs qui, en fait, ne pratiquent plus le sexe sans capote parce que, justement, ils se tapent des blénoragies, des syphilis et d'autres maladies. Donc, ils préfèrent éviter d'avoir des rapports à risque. Il y en a un aussi qui perce ses capotes. C'est terrible, ça. Oui, alors ça, c'est une rumeur urbaine qui circule depuis une quinzaine d'années. Et effectivement, ça peut exister. C'est des trucs qu'on voit sur Internet. Donc, les capotes, vaut mieux les surveiller. Vaut mieux apporter les siennes. Mais c'est aussi valable pour les hétérosexuels. Maintenant, le premier groupe à risque, ce n'est pas les pédés, qu'on soit clair. Le premier groupe à risque, il y a 40% des gens qui sont hétérosexuels. Donc, ça concerne tes gamins, ça concerne vos frères, ça concerne vos parents. Ce n'est pas un truc pour les pédés et les toxicaux, le sida. Alors, vous racontez des trucs incroyables dans ce bouquin. Par exemple, les couples qui, quand il y en a un des deux qui n'est pas séropositif, ils partagent le virus. Par amour. Par amour, ils partagent le virus. Pour être complètement avec l'autre. Parce que c'est vrai que pour être dans une relation intime, une relation intime à long terme avec préservatif, c'est difficile à tenir. Et c'est vrai qu'il y a plein de séronégatifs qui, par amour de leur partenaire, préfèrent devenir séropo, effectivement. Est-ce que vous connaissez des gens qui sciemment infectent des gens qui sont séronégatifs ? Par vengeance, par haine de la société ? Ou simplement parce qu'ils sont positifs et ça les fait flipper ? C'est Rial Fokker, moi, je l'ai écrit pour ça, pour montrer qu'il y a des choses aussi radicales qui existent. Parce que le sida... Moi, je suis très jeune, 17-18 ans. J'ai entendu une histoire d'une gamine de 18 ans. C'est une amie de ma petite filleule qui a dû avoir 17 ans. Et effectivement, il y a un de ses potes qui a fait l'amour avec une jeune fille qui a dit qu'elle était vierge. Et en fait, elle était contaminée. Et elle lui a dit sciemment que c'était pour se venger. Et ça, l'histoire du premier rapport est vachement importante. Parce que quand on a 16, 17, 15 ans et qu'on a un premier rapport sexuel, on n'est pas du tout habitué. Et là, il faut vraiment faire attention. Ça existe, là, oui. Tu savais que ça existait, Francisca ? Oui. Toi, tu connaissais ? Je me dis que tout existe. Oui. Moi, j'ai écrit ce bouquin, en fait, parce qu'au départ, j'ai été attaqué suite à mon premier roman Je bande donc je suis par Act Up Paris qui ont fait des affiches pendant la Gay Pride où il mettait que les bouquins de Guillaume Dustan et Éric Rémès étaient incités au barbaque. Donc ensuite, on nous a traités de criminels. On nous a traités d'irresponsables. On nous a traités d'assassins. Ensuite, il y a même un président d'Act Up qui nous a traités de grenades sexuelles. Ce qu'avait fait Jean-Marie Le Pen en nous traitant de bonnes bactériologiques. Alors le problème, c'est que c'est les PD eux-mêmes qui deviennent racistes. Enfin, Act Up Paris, en l'occurrence. Donc moi, j'ai voulu faire un bouquin là-dessus. Et le sida, excusez-moi, mais c'est quand même un prétexte littéraire formidable. Le barbaque, ça touche à la vie, à la mort, au désir, à la sexualité, à l'amour. Et c'est quand même un prétexte littéraire formidable. Mais en même temps, moi, le sida, ce n'est pas une obsession littéraire. À mon deuxième roman, le masseur prostitué, il était séronégatif. Il n'y a pas que le sida dans la vie non plus. OK. On peut pratiquer le light my fire. C'est-à-dire qu'on fait l'amour en fumant à côté d'une bassine de kérosène. Ça revient à ça. C'est la bombe. Mais il y a un truc encore pire, c'est le buckake. Non, comment vous appuyez ? Le buckake. Non, mais ça, c'est en fait, c'est un terme porno. Tu dois connaître ça, non ? Non, c'est un gangbang buccal. Oui, voilà. Je suis considéré. C'est de réputation. C'est un grand spécialiste. C'est de réputation. C'est de réputation. C'est de réputation. Je suis considéré comme une autorité en la matière. On est prêts de théories. Non. Je sais ce qu'est un gangbang. Et là, c'est un gangbang buccal. C'est une éjaculation faciale. Oui. Je ne comprends pas le gangbang buccal, excusez-moi, mais à part Mick Jagger ou machin. Ah non, il n'y a pas plusieurs en même temps. C'est l'un après l'autre. Ah bon, bon, bon. Bon, bon, bon. Il faut tout lui dire. Je voyais une flûte de pan. Je voyais un truc. Alors sérieusement, là, pour conclure, est-ce que vous pensez que vous êtes une publicité formidable pour la capote, ce que je disais tout à l'heure, ou au contraire, que vous allez donner à des gens, grâce à vos bouquins, à vos passages de la télé, à la radio, finalement des idées terribles ? C'est-à-dire qu'au lieu de sérieux, le fucker... C'est clair, c'est clair, c'est formidablement clair. Son discours est épatant, bien sûr. C'est génial, bien sûr. C'est un écrivain. Oui, oui. Avant toute chose. C'est une oeuvre littéraire artistique, quoi. Et moi, ce qui m'a fait me radicaliser dans mes positions, c'est les attaques sur le fait qu'il y a une espèce d'omerta dans le milieu gay, qu'on ne peut plus dire certaines choses. Je suis sur la liste noire de têtus. Ils ne veulent pas parler du bouquin parce qu'ils ont peur, parce que c'est les mêmes gens qu'Actop. Donc il y a une vraie omerta. Au mot à la bouche, la seule librairie gay, je suis vendu avec un bandeau. Nous sommes en désaccord total avec le contenu de ce livre. Excusez-moi. Donc il y a vraiment une forme de censure. Les pédés deviennent totalement normatifs. Hygiénistes. Hygiénistes, oui. Ils veulent avoir des gamins. Bientôt, les pédés vont être aussi, j'allais dire, aussi tristes que les hétéros. Alors que... Non, non, non. L'homosexualité doit rester quand même quelque chose de subversif et de créatif. Sinon, à quoi ça sert ? On est loin de Jean Genet, si c'est ce que tu veux dire. Voilà, tout à fait. Et moi, ma référence, c'est Jean Genet, quoi. Voilà. Le guillemiche, là, on n'est pas obligés de grossir. Oui, c'est vrai. Alors le sionisme explique à nos potes. Donc, vous allez nous expliquer, on est entre potes. Là, on n'est que des potes. Donc, on est une bande de potes. Vous allez nous expliquer brièvement et simplement, ce qu'est le sionisme. Le sionisme, d'abord, c'est le droit du peuple juif à retourner sur sa patrie ancestrale, qui est devenu un État, qui est... Attends, 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 attends. Ça passe, les mots. Je suis là, c'est la guerre ! Je suis là, c'est la guerre ! Je suis là ! Ça chaque fois pareil, dès que je viens... Déjeuner, déjeuner ! Oh, oh, d'aja Sewell, d'aides-les... Ça a grave... Je suis là, c'est la guerre ! C'est la guerre ! Non mais non-deion, merci. C'est la guerre ! Chabrie ! bien ça y est tout le monde est calmé pour une fois ça vous concerne pas mon cher club c'était act up comme quoi tu vois on s'attend s'il vous plaît s'il vous plaît bien donc c'était acteur on sait pas très bien pourquoi enfin bon il ya de la peinture partout et ça ressemble à du sang ça devient chaud sur la télé maintenant actes up c'est une association de personnes séropositives donc le but de l'association c'est de lutter contre le sida et de lutter aussi contre tous ceux qui contribuent à la propagation de l'épidémie d'accord alors act up intervient à travers ce que vous appelez entre vous des des apps c'est à dire des interventions médiatiques pour vous faire remarquer il ya eu ici sur ce plateau il ya qu'un jour un zap parce que j'avais reçu plusieurs fois d'ailleurs c'est vrai dans rive droite rive gauche dans tribus et sur ce plateau un garçon qui s'appelle eric remès et on va voir de quoi il s'agit qu'est ce qu'un barbaker alors barbaker c'est une personne séropositive qui désire avoir des rapports sexuels non protégés avec d'autres barbaker avec d'autres personnes séropositives il ya aussi une forme plus radicale qui est le barbaker qui veut contaminer les personnes séronégatives d'accord voilà moi j'ai voulu un petit peu traiter tout ce problème là par exemple quand vous dites alors vous pouvez dire que c'est le personnage du roman et que c'est pas vous mais quand vous infectez sciemment un garçon qui s'appelle pierre sous prétexte qu'il est con et prétentieux et que vous rajoutez c'est un service à lui rendre pour donner un sens à sa vie c'est quand même excusez moi c'est un crime de détraquer il n'y a pas il n'y a pas d'autre mot c'est pas joué les moralistes mais c'est un crime c'est un roman oui il y a marqué roman oui il y a marqué roman ouais ouais tout à fait donc je dis pas que j'ai fait j'ai pratiqué ces choses là mais de toute façon il ya beaucoup de gens éventuellement que j'aurais contaminé qui aurait été contaminé ailleurs de toute façon à temps à temps à temps à temps à chaque fois pareil dès que je vais je ne sais pas C'est la guerre ! Achtop, en colère ! C'est la guerre ! En colère ! C'est la guerre ! Ardisson, complice ! C'est la guerre ! Ardisson, complice ! C'est la guerre ! Bien. Ça y est, tout le monde est calmé. Pour une fois, ça ne vous concerne pas, mon cher Klugmann. C'était Achtop. Voilà. Donc ça, c'était sur le plateau de... Tout le monde en parle il y a 15 jours. Effectivement, sur le moment, j'ai compris que c'était Achtop, mais je n'avais pas du tout réalisé que c'était en liaison avec l'invitation d'Eric Rémez, qui soutient, mais qui fait la propagande du Baerbé King. Si vous aviez voulu le savoir, vous pouviez me demander. J'aurais pu vous le dire à ce moment-là. Moi, justement, je n'aime pas qu'on débarque sur mon plateau sans me prévenir. Pourquoi ? Alors, je vous pose la question très simplement, Victoire. Pourquoi ne pas m'avoir appelé 3 jours avant en me disant écoutez, Ardisson, vous invitez Rémez, nous, ça ne nous plaît pas du tout. On veut pouvoir venir le dire sur votre plateau. Vous savez bien qu'ici, on reçoit des gens qui ont des avis extrêmement différents. Vous savez bien, on reçoit Goupil, on reçoit Nab et Dieudonné. Alors, pourquoi ne pas m'avoir appelé avant ? Je crois que les gens ont compris avec l'extrait que vous avez passé. Le Baerbac, c'est donc un discours qui fait l'apologie des pratiques à risque et qui appelle à la contamination. C'est ça, le Baerbac. Donc, évidemment, nous, en tant qu'association de lutte contre le sida, lutter contre le Baerbac, c'est un de nos objectifs. À partir de ce moment-là, effectivement, on fait tout pour que ce discours soit le moins diffusé possible. Avant que Rémez soit invité dans l'émission Tribu, on a eu toute la production de votre émission. On leur a demandé de ne pas inviter des écrivains Baerbac et vous les avez invités. Tout à fait. Donc là, ce qu'on veut, nous, ce n'est pas passer à la télé. Ce n'est pas ça, notre objectif, parce que ça ne va pas s'annuler. Une fois qu'Éric Rémez a été invité, une fois qu'il a pu effectivement vendre son livre, les faits sont là. Et le problème qu'on veut poser, c'est le problème de votre responsabilité à vous. Parce que c'est vous qui choisissez vos invités, c'est vous qui choisissez de diffuser ce type de discours. Vous savez les conséquences et vous savez que ça va avoir des conséquences en matière de contamination. Donc à partir de ce moment-là, la question, c'est la question de votre responsabilité, effectivement. Je vais vous répondre. Moi, je trouve que dans cette émission, on montre des choses qui existent, même si on n'est pas toujours d'accord avec ces choses. Et je pense que montrer des gens qui pratiquent le Baerbaking, c'est-à-dire des séropositifs qui baissent sans capote, pour être clair, je pense que le fait de dire que ça existe, ça a une fonction prophylactique. C'est-à-dire que ça dit aux gens, mettez la capote encore plus qu'avant, parce que maintenant, il y a des cinglés, vous avez bien vu, j'ai dit détraqués. Il y a des cinglés, des détraqués qui baissent sans capote. Donc les mecs, c'est comme ça. Donc moi, le fait de le montrer, je vous dis franchement, je ne cherche pas à me disculper, je dis franchement, le fait de montrer des Baerbakers, pour moi, c'est une façon de dire, méfiez-vous encore plus. Et vous, vous dites, c'est votre avis et je le respecte, vous dites, non, il ne faut pas les montrer du tout. Ce que je vous dis, c'est que vous les montrez systématiquement. C'est-à-dire que Guillaume Dustan, qui est un autre écrivain Baerbaker, vous l'avez invité à chaque fois qu'il a sorti un livre. Oui, mais à l'époque, il ne parlait pas du Baerbaking. Si, simplement, il a dit sur votre plateau, on ne meurt plus du sida, ce qui est un mensonge, évidemment, personne ne l'a repris. Donc à ce moment-là, effectivement, Éric Rémès sort un livre, personne n'en parle dans la presse, mais vous, vous l'invitez trois fois. Oui, vous savez pourquoi ? Parce que moi, les livres dont on ne parle pas, c'est ceux-là dont je veux parler. C'est pour ça que Nab est sur ce plateau ce soir. C'est pour ça que plein de gens sont venus sur ce plateau. Je pense que la démocratie, c'est que tout le monde puisse parler. Mais seulement, il y a plusieurs manières, effectivement, de faire état du Baerbaker. Et le livre d'Éric Rémès, ce n'est pas un reportage, ce n'est pas présenter un état des lieux, dire ça, le Baerbaker, voilà, ça existe. Non, c'est appeler à la contamination, notamment à la contamination des militants d'Actes Paris, par exemple. Et c'est faire la promotion des pratiques à risque. Est-ce que vous avez lu ce livre ? Oui. Alors, je peux vous lire un passage, vous me dites simplement ce que vous en pensez ? D'accord. Alors, pour plomber quelqu'un, je précise, plomber, ça veut dire contaminer. Pour plomber quelqu'un, c'est également très simple, il suffit d'un peu de doigté, de patience et de subterfuge. On retire discrètement la capote pendant la baise, on fait semblant de la mettre. Des plombeurs crèvent préalablement les capotes avec une aiguille. D'autres les sortent de l'emballage et découpent le réservoir, ils la remettent ensuite. Ensuite, on a la description très, très lente et avec beaucoup de plaisir de la contamination d'un militant d'Acteup qui se termine par J'ai plombé une acte pienne, j'ai plombé une acte pienne, tra la 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 la, tra la 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 la. Dès le lendemain, la mode a été vite répandue. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense exactement ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que ça existe, apparemment. J'avais parlé avec Rémès de cette idée de couper le bout de la capote pour que le sperme puisse passer, évidemment. Et je trouve que le fait, alors je suis peut-être complètement con, mais je trouve que le fait de dire que ça existe, ça doit inciter les gens à mieux porter la capote. Voilà, je suis désolé, c'est ma conviction, je ne peux pas vous dire le contraire. Mais vous diffusez ce discours, donc vous refusez en vérité d'avoir votre responsabilité, c'est simplement... Non, ma responsabilité, elle, est de dire aux téléspectateurs, faites gaffe, il y a des cinglés qui coupent le bout des capotes pour filer le sida à d'autres gens. Mais nous, on ne le savait pas, nous, on l'a découvert par votre émission, ce qui a été, je pense, un bon vecteur aussi pour vous, parce que ça permet de faire une sorte de communication aussi pour votre association. Mais notre but, ce n'est pas de sensibiliser les gens. Dans une démarche complètement différente, non, je ne crois pas qu'inviter un écrivain qui fait l'apologie des pratiques à risque, ça soit une bonne chose pour la lutte contre le sida. Comment mettre en garde les gens ? C'est ça le truc. Je pense qu'effectivement, il faut de la prévention et expliquer, effectivement, l'information. Vous savez, c'est bien que moi, que la prévention, ça... Je crois que la prévention est efficace, je ne peux pas dire autre chose. Je crois effectivement que la particularité de l'épidémie de sida, c'est que c'est une épidémie qui se diffuse par des pratiques et que l'information, elle est centrale. Ce qui est central, c'est de diffuser la bonne information et pas d'inviter des écrivains berbeckers, comme le fait Thierry Ardisson absolument systématiquement. Le problème, par ailleurs, c'est que c'est une émission de service public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule manière de parler du sida, effectivement, c'est d'inviter des écrivains berbeckers. À ce moment-là, effectivement, c'est un problème. Je ne sais pas ce que les services publics vont avoir là-dedans, parce que si, sous prétexte qu'on travaille dans le service public, on doit faire des émissions consensuelles, ce n'est plus le service public. Ce qui est intéressant dans le service public, pardon, mais ce qui est intéressant dans le service public, enfin, à mon sens, c'est France Inter par rapport à RTL, c'est France 2 par rapport à TF1. C'est-à-dire cette liberté qu'on a d'inviter des gens comme Dieudonné, comme NAB, qui ne sont pas politiquement corrects. Je pense qu'à une époque, personne ne voulait inviter Dieudon. Il n'y a qu'ici qui pouvait parler. NAB, c'est pareil. Je pense que Rémès, je trouve ça dégueulasse. Je lui ai dit qu'il était un détraqué. Mais le fait de dire qu'il y a des cinglés qui baissent, des séropos qui baissent sans capote, je pense que c'est une démarche prophylactique. Donc, je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. Je vous dis simplement que ne vous méprenez pas. Je n'ai aucune envie, aucune envie de propager le sida. Rassurez-vous. Mais je pense que si un petit scandale dans votre émission a pour conséquence des contaminations et ensuite des cadavres, mais que ça vous fait gagner quelques points d'audimat, ce n'est pas un problème. Je vous laisse la responsabilité de vos accusations. Cette émission fait 30% de part de marché régulièrement depuis des années. Elle n'a pas besoin de scandale pour continuer à réussir. Je veux juste faire quelque chose. Je ne sais pas la valeur que ça a, mais les gens aujourd'hui ont besoin d'être choqués pour comprendre. de plus en plus, malheureusement, malheureusement. Quand Guillaume Dustan a dit sur votre plateau, on ne meurt plus du sida, personne ne l'a contredit. Vous vous rendrez compte la portée de tels propos ? Aujourd'hui, on sait que l'épidémie du sida, par ailleurs, elle est en pleine reprise. On sait qu'il n'y a toujours pas de prévention à l'école. Et vous laissez ces propos, justement, là, il y a un rôle de service public, effectivement. Je crois que la prévention, ça fait partie des missions de service public. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Vous me dites ce que vous en pensez, clairement, les yeux dans les yeux. Maintenant, en parlant de 5 minutes d'acte, c'est-à-dire, il y a le livre, effectivement, d'Éric Rémès. Il y a le livre d'Alain Soral aussi, auquel vous vous en prenez. Et alors là, je voudrais qu'on s'explique aussi. Vous avez saccagé, c'est-à-dire qu'Act Up est allé saccager les bureaux d'un éditeur qui s'appelle les Éditions Blanches, qui sont dirigées par Franck Spangler. On les a pas saccagés. Comme vous voulez. On a collé des affiches sur les murs d'une maison d'édition. Vous avez vidé tout et une assistante... Non, non, enfin, une pièce. On a collé des affiches sur une pièce. Je précise un petit peu parce que... Non, mais allez-y. Dites, une assistante a été blessée. Elle a voulu empêcher une pile de livres de tomber. Effectivement, elle a pris un livre, je crois. Elle a quand même été arrêtée 6 jours. Mais les actions d'Act Up, pour ceux qui ont pu en voir, sont des actions absolument non-violentes. C'est-à-dire qu'on s'en prend pas aux personnes. Et moi, je vous ai vu arriver sur ce plateau. C'était franchement pas non-violent. Non, avec les vigiles, ça a été extrêmement violent. Et j'en suis vraiment... J'en suis désolée parce que c'est nous qui avons plutôt subi les coups. Mais on est une association non-violente. La violence qu'on utilise, c'est une violence symbolique. Effectivement, coller des affiches dans une maison d'édition, prendre des livres sur des rayonnages et les jeter par terre, c'est une violence symbolique. Mais c'est rien par rapport à la violence qui est exercée par ses propos. Alors, deuxième action d'Act Up, vous avez saccagé le journal 20 ans. Non, c'est pareil, on a collé des affiches. Parce qu'Alain Soral, il travaille. Donc, c'est dire aux gens qui emploient Alain Soral, si vous continuez à employer Alain Soral, on viendra saccager vos bureaux jusqu'à ce que vous ne l'employiez plus. Donc, c'est une façon de le mettre au chômage. Vous avez été mal informé parce que le journal 20 ans a été zappé parce qu'il y avait un article qui donnait toutes les raisons de ne pas coucher avec quelqu'un. Et parmi ces raisons, il y avait le fait qu'il soit séropositif. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire, Diodo ? Zazie ? C'est difficile d'avoir un point de vue parce que c'est vrai aussi que moi, j'ai été à un moment donné zappé à tort. Et je suis venu ici et j'ai eu une tribune pour pouvoir m'exprimer et puis expliquer mon problème. Donc, je pense que c'est aussi la chance d'avoir ici un endroit où tout le monde peut venir s'exprimer. Donc, c'est toujours délicat. Et en même temps... Tout le monde ne peut pas venir s'exprimer. Qui ne peut pas ? Qui ne peut pas ? Attendez, qui ne peut pas venir s'exprimer ? Mais vous choisissez vos invités. Non, non, non. Dites-moi, non, mais sérieusement. Non, Victoire, non, sérieusement. Dites-moi, à part des néo-nazis, des mecs d'extrême droite, des fascistes que je ne recevrai jamais... Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une police... Parce que je suis chrétien. Il y a un choix. Dites-moi qui je ne m'invite pas sur ce plateau. Sérieusement, dites-moi quel est le courant de pensée qui ne sont pas invités ici. C'est-à-dire, en matière de lutte contre le sida, à part les Berbecker, depuis un an, qui avez-vous invité ? C'est vrai. Il faut savoir une chose, c'est que déjà, ils luttent contre un espèce de consensus atroce qui considérerait à penser que le sida n'existe plus et qu'on ne l'attrape plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est souvent des gens qui sont séropositifs, au mieux, c'est-à-dire qu'ils sont confrontés au réel de la maladie et que je pense qu'on est là, confrontés à tout ce qu'il y a de différence entre le réel et une observation de la réalité qui est la télévision. Je comprends le point de vue de Thierry Ardisson. Je pense qu'en effet, malheureusement, pour la plupart des gens qui regardent la télévision, c'est plus parlant de voir l'aberration de ce genre de pratiques que parfois les actes des gens d'Act Up. Je suis la première à trouver ça absolument atroce. On est dans un espèce de consensus d'insinitivité total. Qui va trouver ça bien ? Mais tant mieux si, je veux dire, Act Up peut être là aussi pour dire attention, le combat n'est pas dans un témoignage de la réalité, mais dans un réel. Les gens comme Rémès, justement, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que pour moi, c'est des criminels quand même. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'ils vont en prison ? Parce qu'ils sont là à visage ouvert, ils disent ça comme si c'était une banalité. Mais c'est quand même une démence totale. C'est du domaine du dément. C'est ce que j'ai dit, un détraqué. J'ai dit un crime de détraqué. C'est un crime, mais seulement pour celui qui écrit, celui qui diffuse le discours, c'est-à-dire l'éditeur ou vous n'a aucune responsabilité. Et c'est ça qui m'étonne dans votre discours. Vous ne voulez porter aucune responsabilité sur la diffusion. Alors que sans vous, le Baerbac n'existerait pas. C'est-à-dire que médiatiquement, c'est vous qui avez donné une audience au Baerbac en les invitant systématiquement. Vous savez que vous vous privez. C'est comme si vous me disiez, il ne faut pas parler des néo-nazis parce que ce n'est pas bien. Mais si, il faut dire qu'il y a des néo-nazis. Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Après, je vais vous poser une question sur Act Up. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a deux théories dans la vie. Il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Et il n'y a je ne partage pas vos idées, mais je suis prêt à mourir pour que vous puissiez les exprimer. Mais moi, je suis de la seconde catégorie. Je peux ajouter quelque chose ? Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Président, je discute avec vous. La liberté d'expression, ce n'est pas je dis quelque chose et ensuite, je m'en lave les mains. Donc, la liberté, évidemment, la liberté d'expression, Act Up et Pour, mais aussi la responsabilité de ces actes et la responsabilité de ce qu'on dit. Voilà. Moi, je vous dis que pour moi, lutter contre la propagation du sida, ça passe aussi par le fait de montrer des berbeckers. Vous me dites non ? Je vous dis oui. On ne sera pas d'accord ? Je pense que c'est en diffusant des messages de prévention sur la réalité de l'épidémie. Alors, justement, on va terminer là-dessus. Je voulais vous demander une simple chose. À l'époque où Act Up luttait, par exemple, pour que les préservatifs soient vendus moins cher, pour qu'on trouve des préservatifs partout. Moi, j'étais un très grand partisan d'Act Up. Ce que je comprends moins aujourd'hui dans l'attitude d'Act Up, permettez-moi de vous le dire, Victoire, parce que vous êtes la présidente, c'est quelle est votre légitimité pour donner des leçons de morale ? C'est-à-dire, d'où parlez-vous ? Qui êtes-vous pour nous dire ce qu'on doit faire et pas faire ? Est-ce que le fait d'être homosexuel donne un droit ? Non, ça n'enlève pas des droits, mais ça n'en donne pas non plus. Alors, notre légitimité, c'est qu'on est, comme je l'ai dit, une association de malades. On est une association, effectivement, issue de la communauté homosexuelle. On travaille maintenant depuis plus de 10 ans et je pense effectivement qu'on a une légitimité sur la question du sida pour et sur la question aussi de l'image et des représentations. Parce qu'il faut voir aussi le discours de la honte dont on est sorti et Act Up a contribué à donner une visibilité aux malades, à donner aussi une image positive. Et c'est pour ça que la question de l'image, la question des représentations qu'on donne du sida est une question qui est importante. Et je pense que ce n'est pas des leçons de morale, mais c'est des questions, effectivement, qui sont des questions politiques, si vous voulez, mais de politiques d'urgence vitale pour nous. D'accord. En tout cas, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, tous les deux, vous m'avez convaincu que, oui, c'était une guerre utile de se battre contre ce genre de torche-cul. Moi, je l'ai dénoncé, mais pour le dénoncer, je l'ai invité. Victoire. Vous avez dit tout ce que vous aviez à dire ? Oui, je souhaiterais que vous cessiez d'inviter des écrivains Berbecker. D'accord. Je crois que le Berbac s'arrêtera au moment où vous arrêterez les invités. Donc, je suis responsable du Berbac en France ? Non, mais de sa diffusion, oui, de son importance et de sa diffusion, oui. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501